coucou bienvenue dans ce nouveau vlog alors je vous avais dit dans le vlog précédent que j'attendais un micro pour pouvoir enregistrer mes vlogs et du coup et bien je l'ai reçu donc je suis contente je n'ai pas encore essayé j'ai pas j'ai même pas ouvert la boîte donc je vais faire ça avec vous j'espère que ça fonctionnera parce que je me suis jamais servi de ce genre de choses alors il faut savoir qu'il existe des donc c'est un micro cravate donc c'est à dire à accrocher au col et il faut savoir qu'il en existe des filaires et des non filaires donc moi je ne voulais pas qu'ils soient filaires pour la simple et bonne raison que le but pour moi du micro cravate c'est de pouvoir m'éloigner de mon téléphone sans que vous n'ayez un son caverneux qui résonne et que vous m'entendiez mal donc si je veux me reculer du téléphone il ne faut pas que j'ai de câbles du coup je suis partie sur ce modèle là qui je pense fera l'affaire puisque alors il se compose de deux parties donc ça je crois que c'est la partie que je vais brancher sur mon téléphone voilà et après il y a la partie avec le micro du coup voilà le petit micro et donc cette partie que j'imagine que je porte sur moi la ceinture ou je ne sais trop voilà ensuite qu'est ce que j'ai d'autre des embouts des caches ça ça doit être un truc pour l'accrocher à la ceinture et puis un câble usb sûrement pour recharger la batterie donc je vais lire la notice et j'espère que ça va fonctionner j'espère que ça va fonctionner surtout avec mon enregistrement vidéo de téléphone parce que j'en avais vu un qui était bien qui m'intéressait pas mal et au final il fonctionnait avec une application spécifique donc moi je ne voulais pas je voulais vraiment que ce soit adapté à la fonction vidéo de mon téléphone la fonction basique quoi donc je vais lire ça bon c'est pas très loin je vais pas en avoir pour une heure puis ensuite j'essaierai et j'espère que ça fonctionnera on croise les doigts en fait pas du tout une notice c'est juste des précautions voilà ne pas le placer côté de une source de chaleur etc vous savez le genre de choses qu'on ne lit jamais donc à moins que j'ai une notice ici des explications non bon faut que je me débrouille bon bah je vais me débrouiller je vais essayer comme j'aime peut bon bah ça fonctionne pas j'ai fait plusieurs essais et j'y arrive pas me voilà bien embarrassée bon bah bon bah bon bah bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou on se retrouve mardi, alors je vous ai dit dans mon précédent vlog que je m'étais acheté un micro cravate, au final il ne fonctionnait pas et après diverses recherches j'ai compris qu'en fait si je vous montre ici, c'est pas net mais vous voyez quand même il y a deux traits noirs et en fait pour que ça fonctionne sur les smartphones il faut qu'il y ait trois traits noirs. Donc il a fallu que je m'achète un adaptateur et je viens justement de le recevoir donc on va ouvrir ça ensemble et j'espère que... Non c'est pas ça ! Du coup c'est pas ça, je trouvais que le colis était gros en fait. Bon bah au final je vais vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Andro qui est une marque française de fabrication bretonne. Et moi j'achète mes déodorants chez eux parce qu'ils sont vraiment top. Donc ça se présente comme ça dans des petits pots en verre recyclables. Et franchement ils sont bien, ils sont naturels. Donc moi j'ai pris quoi ? J'ai pris Palmarosa et Bergamot. J'alterne en général le niveau des senteurs. Je les aime beaucoup parce que c'est 100% naturel et voilà c'est une toute petite boîte française et voilà je préfère donner mon argent à des boîtes françaises et des boîtes qui fabriquent des choses naturelles sans produits chimiques. Donc pour vous donner un exemple, par exemple celui-ci à base de Palmarosa. Voici les ingrédients. Huile de coco, amidon de maïs, bicarbonate de sodium, cire de carnauba, quelques huiles essentielles et c'est tout. Donc voilà ça fait plutôt bien son job en plus. Donc au niveau des produits qu'il propose, vous avez 4 déodorants en baume. Donc là moi c'est ce que j'ai pris. Il y a donc Palmarosa, Bergamot, menthe et noix de coco, sachant que noix de coco n'utilise pas d'huile essentielle donc c'est adapté aux femmes enceintes. Ensuite ils font des dentifrices en pâte, ils font des crèmes fondantes pour hydrater et ils font des shampoings solides. Voilà de quoi avoir des produits sains et naturels dans notre salle de bain. Et pour le petit jeu de mot, vu que c'est une entreprise bretonne, pour ceux qui ne savent pas, Andro signifie nature en breton. Voilà j'aime bien, c'est simple et efficace. Voilà le packaging de plus près. Donc un petit bocal en verre trop mignon, qui est donc recyclable. Soit vous pouvez le ramener en boutique, lorsque vous achetez en boutique je crois, pour qu'ils le réutilisent. Ou alors après ça va au verre ou sinon vous vous en servez pour faire des petites choses, franchement c'est trop mignon. D'ailleurs je pense que je vais peut-être m'en garder pour me faire des petites boutures ou des choses comme ça pour mes plantes. Et du coup vous avez la spatule pour appliquer, en fait pour prendre la pâte. Et vu que c'est à base d'huile de coco, ça varie en fonction de la température. Donc là vous voyez, il fait assez frais dehors, donc c'est dur. Si je vous montre comme ça, vous voyez on entend c'est dur. Donc il suffit de prélever un petit peu. Et après en général, l'été ça se prend beaucoup plus facilement, parce que c'est beaucoup plus tendre avec la chaleur. Donc voilà, un baume naturel qui sent super bon, qui fait son job et qui n'est pas mauvais pour votre santé. Donc voilà, je vous recommande si ça vous intéresse d'essayer ça. C'est Andro. Du coup, bah pas d'adaptateur. Je me suis complètement trompée, je me disais mais c'est bizarre, ils m'ont mis un simple adaptateur dans un gros colis. Des fois c'est pas toujours logique, donc j'étais persuadée que c'était ça, parce que normalement ça doit arriver aujourd'hui. Et les dos d'orange, je pensais pas du tout les recevoir aujourd'hui. Donc je pense qu'on se retrouve plus tard, sûrement dans l'après-midi, lorsque j'aurai reçu ça. Et j'espère que ça fonctionnera. C'est parti ! 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 J'ai des petites créations sur papier qui sont disponibles dans ma boutique, vous les aviez peut-être déjà vues. Donc j'ai ce guépard, ce hibou, et j'ai ce loup que je viens de vendre. Donc voilà, je vais préparer l'envoi. Voilà, j'avais réalisé ça l'an dernier. En fait, j'avais démarché une galerie. Ce sont les galeries carrées d'artistes. En fait, ce sont des galeries qu'il y a en France et également à l'étranger. Et le principe, en fait, c'est qu'il propose des petites peintures carrées de différents formats. Donc ça, c'est les plus petits qu'il propose, donc 13x13 cm. Ensuite, il y a le 19x19 et le 25x25, je crois. Et du coup, voilà, chaque carré d'artiste est proposé au même tarif. Donc c'est un tarif unique pour tous les artistes. Et du coup, pour concourir, en fait, à la présélection, il propose d'envoyer des œuvres originales. Donc voilà, je leur avais envoyé ça. Donc malheureusement, je n'ai pas été retenue. Mais du coup, voilà, c'est pas grave. Du coup, c'est pour ça que vous les avez à la vente sur ma boutique. Parce qu'en général, je ne travaille pas sur papier, mis à part mes minus. Et en peinture sur papier, j'ai également celle-ci qui est plus grande. Il me semble que c'est une 25x25 cm. Et que vous pouvez retrouver également sur ma boutique. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu de plus près. Peut-être que vous l'aviez déjà vu passer. Mais bon, vu que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu. L'avantage de ces peintures sur papier, c'est que vous pouvez les mettre sous cadre, sous verre. Vous voyez, c'est fin, donc il n'y a pas de souci. Et à l'arrière de chaque création, vous retrouvez le titre, mon nom et une contre-signature. Voilà pour ce qui est des peintures que vous pouvez du coup retrouver sur ma boutique Etsy. Voilà, les liens sont en description de la vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Bon, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. J'ai reçu mon colis pour mon adaptateur pour mon micro. On va y arriver. J'espère que c'est ça. Je ne vais pas vous faire le coup deux fois de suite. Donc oui, c'est bien ça. Ah, ça me colle au doigt. Alors, voilà le petit adaptateur. Donc, je vais essayer ça et puis on va voir si ça fonctionne. J'ai bien les trois petits traits. Croisez-toi ! Ça n'a pas l'air de bien filmer. Peut-être que c'est tout simple que les bâtons ne sont pas trop chargés. J'essaye de les mettre bien en face. Alors, je refilme sans le micro parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si je vous mettrai les essais que j'ai enregistrés. En fait, je ne sais pas si mes capteurs sont bien chargés. Donc, j'ai essayé de les charger parce que je m'entends. Donc, le micro fonctionne. Mais par contre, j'ai des coupures. Donc, il y a des mots qui sautent et le son se retrouve à être décalé. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, je me dis que c'est peut-être une histoire de batterie. Et si ce n'est pas le cas, par contre, ça va m'inquiéter parce que ça voudrait dire que ça fonctionne mal. J'ai essayé de mettre les capteurs face à face et pas trop éloigné pour que ça capte bien. Donc, ça ne vient pas de ça. Donc, maintenant, je vais essayer de les charger. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir de ce micro. Voilà. Bon, je reviens vers vous plus tard, encore une fois. On est jeudi. Je vous parle de dehors. Je voulais vous faire écouter les oiseaux. Je ne sais pas si vous allez les entendre. mais vraiment, ça gazouille à mort depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Voilà, c'est trop joli. C'est super. Ça annonce le printemps. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai avancé les minus. Donc, je n'avance pas très vite. Je suis beaucoup sur les minus. Que sur les minus en ce moment. Donc, je vais vous montrer ça. Certains sont terminés. De chez Terminé. Il m'en reste peut-être 4-5 à faire. Il y a une maison, je l'ai trop mignonne. Je disais, je vais faire d'autres papiers. J'ai commencé à en faire d'autres. Parce que, comme je vous disais, j'aimerais bien en avoir une bonne quantité. Et concernant les minus, je pense que je vais les mettre en vente sur un groupe Facebook. Comme je fais habituellement, en fait, sur mes groupes. Sauf que, je pense que là, ce sera des enchères. Parce que, je sais qu'en général, vous vous battez pour les minus. Et, voilà, ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a des gens qui sont déçus de ne pas avoir eu la création qu'ils voulaient. Donc, voilà, je me suis dit qu'au moins, les enchères, si vraiment, il y a une création qui vous plaît. Et bien, voilà, si vous mettez un petit peu plus cher, vous pourrez sûrement vous l'offrir si vous êtes plusieurs dessus. Donc, voilà, ça vous laissera une opportunité en plus. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui participeront, si ça vous intéresse ce genre de procédé. Alors, du coup, là, je suis en train de faire du papier encore. Ceux-là, c'est ceux que j'ai fait la dernière fois, qui sont quasiment secs. Donc, je les ai enlevés des papiers absorbants. Je vais les laisser bien à plat pour qu'ils ne prennent pas une mauvaise forme. Là, ce sont les minus qui ne sont pas terminés. Et enfin, ici, hop, voilà, ce sont ceux que j'ai terminés. Donc, du coup, je les ai signés. J'ai marqué les références au dos. Donc, voilà, je vous les passe rapidement. De toute façon, je les prendrai en photo chacun individuellement pour vous les présenter à la vente. Donc là, de cette première tournée avec ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore terminés, ça m'en fait 23. Le papier qui est fait à côté, que je vous ai dit, qui était quasiment sec, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celui que je suis en train de faire actuellement, je pense que j'en ai fait une petite dizaine encore. Donc, j'aimerais bien vous en proposer peut-être au moins 50. Après, je verrai aussi en fonction du temps que j'ai. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais bien vous proposer cette vente courant février. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à ouvrir le groupe Facebook réservé à cette vente. Et puis, voilà, je vous tiendrai au courant, bien entendu, sur les réseaux. Et concernant le micro, c'est toujours la galère. Donc, je crois que je vais abandonner, j'en ai marre de me battre avec ce truc. Maintenant, en fait, ça fonctionne. Mais le son se retrouve à être complètement décalé. Donc, au traitement vidéo, en fait, si vous voulez, à la fin, je pourrai séparer le son des images et recaler tout ça. Mais si c'est pour que ça me prenne un temps pas possible, en fait, ce n'est pas la peine. Donc, je vais voir. Merci. 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 Bon, on est vendredi. Alors, j'ai terminé les minutes qui étaient commencés. Je vous montre cela rapidement. Je vais avoir les prochains à continuer, à commencer surtout. Donc, il va falloir que je mette mes marquages pour mettre mon scotch. Et puis ensuite, que je prépare les fonds et que je commence à peindre. Mais j'attendais que ça sèche un petit peu plus. Donc, voilà pour ceux qui sont faits, qui s'ajoutent donc à la pile. Donc là, j'en ai ce que je vous disais. J'en ai 23 de faits. Voilà. Donc, hier soir, vous m'avez vu commencer mon puzzle. Donc, je l'avais déjà fait. Mais en fait, il y a des personnes qui m'ont pris le calendrier de l'Avent, donc avec le puzzle. Et il s'avère qu'il leur manque des pièces. Alors, on ne sait pas si c'est qu'ils ont des petits chats qui sont venus par ici jouer avec des pièces. Ou si toutefois, il y avait des soucis dans les puzzles que j'ai envoyés. Donc, je ne pense pas que ce soit de mon côté parce que j'ai été minutieuse à chaque fois que j'ai mis dans les calendriers d'Avent. Je me mettais au-dessus de boîtes et je n'ai pas retrouvé de pièces perdues. Donc, c'était possible que ça vienne de mon fournisseur. Je l'ai contacté et il m'a renvoyé sans souci les puzzles. Donc, du coup, je refais le puzzle pour leur expédier les pièces manquantes. Donc, le contour a été assez facile. Mais bon, l'intérieur va être plus compliqué. Mais voilà, ça va se faire. Donc là, il est 17h30, un truc comme ça. Donc, je pense que je vais le continuer un petit peu. Et puis, dans la suite de mes mésaventures avec mon micro, ça progresse, ça progresse. Ce n'est pas encore résolu. Mais j'ai essayé, en fait, de le brancher sur ma tablette. Donc, sur ma tablette, il fonctionne très bien. Le son est en adéquation avec l'image, donc impeccable. Mais je ne veux pas filmer mes vlogs avec ma tablette parce que la qualité est assez mauvaise. Donc, il faut que j'arrive à trouver une solution pour le brancher sur mon téléphone. Et pour ça, je vais faire des recherches. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce que j'aimerais bien me pencher sur ce problème de micro. Voilà, bon, je suis désolée. Je pense que je vous ai parlé beaucoup de micro dans ce vlog. Mais bon, au final, c'est quelque chose qui m'aura pris du temps quand même dans la semaine. Donc, voilà, je ne me voyais pas ne pas vous en parler. Et sinon... Ah, il faut que je vous montre. J'ai reçu une nouvelle plante. D'ailleurs, en parlant de plantes, je vous remercie parce que vous êtes vraiment nombreux à avoir visionné la vidéo sur les plantes de mon atelier. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a vraiment des plantes addicts comme moi. Donc, c'est super. Donc, voilà, je voulais vous montrer une nouvelle plante qui est arrivée à la maison. Donc, c'est une plante à variation. C'est-à-dire qu'elle a du vert et du blanc. Donc, je l'ai reçu ce matin. Pour le moment, je l'ai mise dans la véranda pour qu'elle s'acclimate, pour qu'elle ait de la lumière. Et puis, voilà. Donc, je vous montre ça. Et voilà le beau bébé. Donc, c'est un Syngonium albo variegata. Donc, moi, j'adore quand les plantes ont des feuilles comme ça avec du blanc. Et voilà. Franchement, cette feuille qui est bigou, je l'aime trop. Là, celle-ci en a un petit peu de blanc. Celle-ci aussi. Voilà. Donc, celle-ci, elle a un petit point marron, un petit peu abîmé. C'est peut-être dû au transport. Donc, je vais la laisser tranquille pour le moment, le temps qu'elle s'acclimate. Mais voilà, j'en suis trop contente et j'ai hâte qu'elle pousse. Je pense qu'au printemps, j'en profiterai pour peut-être la rempoter et surtout lui mettre un tuteur digne de ce nom. Parce que c'est une plante qui va monter. Et du coup, voilà, il va lui falloir un beau tuteur. Parlant de plantes, je pense que je ne vous avais pas montré celle-ci. C'est un Diffenbachia Reflector. Je ne l'avais pas lorsque j'ai fait la vidéo sur mes plantes. Donc, voilà. Je vous la montre. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment les plantes qui sont derrière moi ici. Donc, vous vous rappelez de mon Allocasia Red Secret qui est ici. Elle était vraiment belle. Et là, en fait, elle a commencé à dépérir parce que je pense tout simplement que l'hiver ne lui convient pas. En fait, à la maison, on chauffe qu'avec une cheminée. On n'a rien d'autre. On n'a pas de chauffage électrique. Et on a eu des périodes assez fraîches où, le matin, quand on se levait, il faisait 15 degrés dans la maison. Et je pense clairement que mes plantes tropicales n'ont pas apprécié. Donc, voilà. Je pense que c'est pour ça que certaines ont perdu des feuilles. Mais au printemps, ça va repartir de plus belle. Bon, bref, on n'est pas là pour parler plantes. Mais bon, moi, ça me plaît, comme vous le savez. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi que je vous en parle un petit peu. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à faire comme d'habitude. Vous commentez. Voilà, j'aime beaucoup discuter avec vous et avoir vos retours concernant ces vidéos. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao !